Musique Nous sommes le 21 septembre, je voulais terminer cette présentation de tomates par deux nouvelles variétés. La première, la Gardener's Delight, je vous montre le pied mais il ne faut pas se fier à l'apparence qu'il a puisqu'il fait partie des pieds qui ont été touchés par la maladie du pied noir. Et donc ceci est une greffe du pied original. Comme vous voyez il y a peu de tomates mûres mais il y en a quand même quelques-unes et notamment celle-ci. Donc ce sont des très petites tomates cerises. Donc je vais la ramasser et j'en ai un deuxième parce que comme là toutes ne sont pas mûres. J'ai aussi ce pied-là qui est aussi petit, il fait partie des greffes. D'ailleurs on voit que celle-ci est plus mûre que l'autre. Donc je prendrai les graines sur celle-ci et je viendrai en ramasser d'autres quand elles seront mûres sur ces deux pieds-là. On va aller voir au niveau de mes pots de bouture parce que j'en ai laissé au moins un voire deux dans le pot parce que je n'avais plus de place pour les replanter. On est devant les pieds qui ont été sauvés de la maladie du pied noir. Donc ici on a un pied de Gardener's Delight. Par contre les tomates ne sont pas encore mûres mais elles le seront bientôt. Vous voyez celle-ci a la même couleur en fait mais elle est beaucoup plus claire que l'autre. Donc je vais la laisser mûrir. Je viendrai me servir quand ça sera prêt. Et à côté, vous voyez, j'ai les tomates de Berao qui elles aussi ont poussé. Alors elles seront peut-être un peu plus petites que celles que j'ai dans mes bacs bien sûr. Mais elles continuent de pousser. Donc on va voir si j'arrive à obtenir le même type de tomate que celle que j'ai habituellement dans mes bacs. Donc l'autre tomate que j'attendais également pour vous présenter, c'est la tomate artisan Lucky Tiger. Donc vous voyez, il y en a quelques-unes. Donc il y a quand même des belles grappes. Il faut savoir que ce coin-là n'est pas forcément celui qui a été le plus avantagé en termes de plantation. J'ai planté ces pieds-là en dernier. Toute cette zone en fait. J'ai vraiment attendu le dernier moment pour planter ces pieds de tomate. Donc c'est un peu normal qu'ils soient un peu plus tardifs. Donc comme vous voyez, il y en a quand même pas mal, moi je trouve. Ça donne plutôt bien. Après, il faudrait retester dans les meilleures conditions. Donc je vais en ramasser. Ça vous donne des tomates allongées comme ça, pointues. Et il y en a encore derrière là. Voilà. Vous voyez, il est même légèrement rouge par endroit. Voilà. Donc sur trois, on voit mieux un petit peu comment les couleurs se répartissent. Le pied n'est pas très attaché. Donc il faudrait quand même que je l'attache un petit peu. Mais je dirais qu'il fait à peu près 1m presque 70. Ce qui est plutôt pas mal. Donc le pied est encore bien vert. Nous sommes dans la cuisine. J'ai disposé les deux variétés qui viennent compléter les 42 autres variétés. Donc soit un total de 44 variétés que je vous aurais présentées pour cette année 2018. Donc on va passer à la première tomate qui est la Gardener's Delight. Donc je vais commencer par la mesurer. Donc elle fait 2,7 cm pratiquement. En hauteur. 2,4 cm à peu près. Je vais la peser. Elle fait 11 grammes. Donc maintenant je vais la couper. On voit qu'elle est assez juteuse et qu'il y a suffisamment de graines. Donc maintenant je récupère les graines et je vous reprends après. On passe maintenant à la tomate artisan Lucky Tiger. Donc je vais la mesurer en diamètre. Donc celle-ci fait 2,8 cm pratiquement sur 6,2 cm. Donc maintenant je vais la peser. 28 grammes. 28 grammes. Et 23 grammes. Donc le poids moyen étant de 30 à 50 grammes. On est quand même très proche. Je vais donc récupérer les graines dessus. Donc maintenant je vais la couper. Donc on voit que c'est une tomate très juteuse. Qui est aussi colorée à l'intérieur. Quelques graines. Et je vais la couper dans l'autre sens. Voilà. Il n'y a pas énormément de graines apparemment. On voit le côté coloré aussi à l'intérieur. Donc je récupère les graines et je vous reprends après. Comme d'habitude j'ai classé par ordre de mes préférences les tomates de la gauche vers la droite. Donc de la meilleure à la moins bonne. Elles restent toutes les deux douces, sucrées et juteuses. La Gardener's Delight est une tomate qui n'est pas très ferme. Le poids qui était de 11 grammes est proche de la fourchette basse du poids moyen qui est de 15 grammes à 30 grammes. La hauteur du plan que je n'ai pas pu vous donner. Puisque en fait ce sont des boutures que j'ai refaites. Donc la taille normale d'un plan de Gardener's Delight c'est 1,20 m à 2 m. Donc pour la tomate artisan Lucky Tiger. Elle aussi une tomate douce, juteuse et sucrée. Elle est ferme, c'est une tomate qui sera un tout petit cran au-dessus au niveau du côté sucré. On peut vraiment l'utiliser en salade colorée avec une dominance de vert. Donc c'est vraiment une très bonne tomate que je vous recommande. La Gardener's Delight est aussi une tomate que je vous recommande. Une tomate cerise classique avec un bon côté sucré. Je place malgré tout la Lucky Tiger en première position. Mais on va dire que c'est d'une courte tête. Elles sont vraiment très intéressantes toutes les deux. Donc on a un petit peu plus d'originalité sur la Lucky Tiger que sur la Gardener's Delight cependant. J'espère que toutes ces présentations vous aideront à faire votre sélection de tomates pour 2019. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Afin de vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501